La France, vous le savez, est en pointe dans cette nouvelle tentative d'apaisement. Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé ce matin dans la capitale bosniaque après une étape, vous l'avez vu, à Zagreb en Croatie. C'est la première visite de M. Juppé à Sarajevo. Au même moment, François Léotard, le ministre de la Défense, rend lui aussi visite au casque bleu. De son côté, donc, Alain Juppé doit avoir des entretiens politiques avec le président bosniaque. Ajoutez à cela que le porte-avions Foch doit quitter Toulon, tout à l'heure, dans moins d'une heure, à destination de la mer Adriatique pour renforcer les bâtiments déjà en place autour de l'ex-Yougoslavie. À Genève, les négociations de paix entre les trois parties qui se déchirent en Bosnie, ces discussions ont pris un tour nouveau. En fait, le bras de fer continue et les serbes qui avaient menacé de partir sont tout de même restés à la table des négociations. Olivier Lerner, à Genève. Les grandes manœuvres de Radovan Karadzik ont porté leurs fruits. Il menaçait hier de quitter la table des négociations et s'il est encore là ce matin en chair et en os, c'est qu'il a bien obtenu satisfaction. Sous l'égide de l'ONU, une commission d'enquête devrait donc se pencher rapidement sur le massacre de Sarajevo. Des officiers de liaison serbe, croate et musulman mèneront également l'enquête. Problème, les musulmans bosniaques sont fous furieux. Vous approuvez la commission ? Comment, quelle commission ? Oui, la commission d'investigation. Écoutez, tant que les serbes n'en font pas partie, ça va. Vous me comprenez. Oui, mais le problème, c'est que les serbes font partie de la commission. Radovan Karadzik compte bien se blanchir aux yeux du monde avec cette commission d'enquête. Nous remercions le secrétaire général de l'ONU d'avoir formé cette commission et qui admet une participation serbe. Après l'enquête, les choses seront plus claires. Vous verrez, pour la communauté internationale. En séance plénieur ce matin, croates, serbes et musulmans abordent aujourd'hui le chapitre de la démilitarisation de Sarajevo. Puis, si tout va bien, ils tenteront de dessiner une nouvelle carte de la Bosnie-Herzégovine qui serait dit-on divisée en trois républiques, comprenant en tout 17 cantons. Voici ce nouveau découpage. Américains et Russes sont bien destinés à mettre tout leur poids dans la balance. Pour tenter de recoller au plus vite les pots cassés, deux émissaires américains envoyés par Bill Clinton et un Russe sont arrivés ce matin à Genève.